Bonjour messieurs. Bonjour, comment allez-vous ? Rappelez votre nom s'il vous plaît. Chérif Mohamed Abdallah Haïdra, président du Goha international. Ok, vous avez dit le pays un moment pour le Sénégal, dites-nous un peu le parcours que vous avez effectué et le motif de vos déplacements. Oui, effectivement, je m'étais déplacé d'abord pour aller visiter la tombe de mon papa à l'abbé, faire des prières et des recueillements. J'ai continué sur Dakar pour une visite privée. J'ai voulu continuer sur Dakar pour une visite privée. Et là, j'ai quitté l'abbé, je suis arrivé au niveau de Sambailo, où j'ai rencontré d'énormes difficultés. Avec la police qui m'ont bloqué là-bas, sous prétexte qu'ils sont en train de vérifier une liste, que s'ils ne faisaient pas partie d'une liste, ils ont vérifié. Ils m'ont retardé pendant une trentaine de minutes. Donc, ils n'ont pas vu mon nom sur une liste. D'ailleurs, j'ai un peu rigolé avec eux, je leur ai demandé s'ils pensent que je peux me retrouver dans une liste. Je leur ai dit que moi, je suis l'un des hommes le plus propres de la République. Et c'est clair et net, parce que je connais ce que je fais et je me connais. Ce n'est pas pour me vanter. Quand on connaît ce qu'on fait, on sait que s'ils sont propres ou pas. Alors, ils m'ont laissé, j'ai continué. Au niveau de la corde à Sambaïlo, là où se trouve la gendarmerie, la police, même les militaires, les douaniers, la police anti-drogue, le service anti-drogue. Ceux-ci m'ont très bien accueilli. On était en train même de sympathiser parce qu'il y a quelques mois, je n'ai pas passé par là. Tout le monde sait que les efforts qu'on est en train de faire, des conférences sur la relance économique transfrontalière, donc il y a des devoirs de douanier quand ils me voient. Ils savent que je fais partie de ce qui pousse à ce que l'économie soit boostée de part et d'autre, du côté de la Guinée et de l'autre côté du Sénégal. Donc, ils étaient très contents de me voir. Alors, on sympathisait. Je vois encore les mêmes policiers arriver, me demandant de retourner. Bon, on les a demandé de me faire retourner. Qu'ils vont vérifier encore. Donc, nous sommes restés là-bas de 16h à 19h30. On envoie là-bas une liste en disant que, bon, leur programme là-bas, je ne comprends pas. Alors, nous sommes restés comme ça. On nous a déplacés vers Kundara, au commissariat central de Kundara. Mais, en ce moment, la presse aussi était alertée. Et la presse était en train de faire sérieusement son travail parce qu'on ne peut pas me mettre quand même dans un coin et me bloquer et faire ce qu'on veut alors que sans que l'opinion nationale et internationale soit informée. La presse a joué son rôle. Et puis, vers 21h30, je vois le préfet arriver, qu'il a récit l'ordre de Conakry de me libérer. Et si je vais continuer sur Dakar, je continue ou je retourne à l'ABG du Mont. Moi, je ne vais nulle part la nuit là parce que ma sécurité, comment dire, je ne badine pas avec. Donc, je suis sur votre juridiction ici, monsieur le préfet. C'est à vous personnellement qui va me protéger jusqu'à ce que la situation soit réglée. Bon, il a tenu compte de ce que j'ai dit. Il a ordonné aux policiers qui m'ont bloqué d'assurer ma sécurité jusqu'au matin. Là, j'ai choisi moi-même l'hôtel où je dois passer la nuit. J'ai retourné à l'hôtel de Saint-Moyleau pour passer la nuit. Et puis, le matin, j'ai continué mon chemin sur Dakar. Bon, comme c'était prévu pour juste une visite privée, familiale et tout ça. Alors, lorsque les opérateurs économiques ont compris que je suis venu à Dakar, certains se sont mobilisés pour me rencontrer. On a fait plusieurs rencontres de sensibilisation, de discussion. sur le domaine agricole, industrie, transfrontalière et tout ça. Bon, au retour, les opérateurs se sont sérieusement mobilisés dans les différentes villes du Sénégal. Ils m'ont excellemment bien accueilli, dit merci. Vous aurez les images, les vidéos et tout ça. Alors, à Kungel, ils m'ont accueilli là-bas très très bien. Nous avons fait beaucoup de, comment dirais-je, d'essanges sur le comment se lancer sérieusement dans l'agriculture déjà au niveau du Sénégal. Il ne faut pas rester seulement aussi dans l'informel. Il faut essayer de se formaliser et essayer de créer de l'emploi des jeunes. Parce que ça, c'est valable pour notre pays, la Guinée, mais c'est valable pour le Sénégal et c'est valable pour toute l'Afrique. Il faut appuyer les opérateurs économiques à se lancer dans l'industrie. Parce que tant que nous ne sommes pas dans ça, nous serons toujours clients des autres pays. Alors que nous aussi, on devait normalement exporter nos produits de l'Afrique vers les autres pays dans le monde. Donc, on a fait ces échanges-là. J'ai continué sur Tamba où on m'attendait. J'avais prévu de, ça s'est passé le jeudi, j'avais prévu de faire la prière du vendredi à Kundara. Mais les commerçants de Tamba aussi ont dit non, c'est là-bas que je vais faire la prière du vendredi et faire des bénédictions avec eux. Là, ils ont demandé ça en tant que, quand même, chérif. Et puis, rencontrer aussi les opérateurs économiques et discuter avec eux. On en a fait. J'ai prié à Tamba Kundara. Nous avons fait certains échanges avec eux. Bon, ils ont suggéré encore que je reste jusqu'au dimanche suivant pour continuer à discuter avec les opérateurs économiques de façon élargie. Donc, j'ai accepté ça aussi. Nous sommes restés à Tamba. Nous avons rencontré encore des opérateurs économiques, un grand nombre. Et nous avons sérieusement discuté sur la relance commerciale transfrontalière. et puis, les sensibiliser, un peu les rassurer par rapport aux essences commerciaux et tout ça. Donc, de là-bas, j'ai quitté. Je suis revenu dans mon pays comme c'était prévu. Alors, je suis venu au niveau des frontières, cette fois-ci, d'abord côté Sénégalais. Dieu merci. En allant déjà, ils m'ont donné un pass avant parce que là-bas, dès que j'arrive, Dieu merci. Les autorités à ce niveau, c'est le respect total. On me respecte très, très, très bien. Je passe avec vraiment tout le respect du monde. Même le pass avant, ce qu'on appelle ici, laisser passer. On me donne ça un cadeau avec la douane sénégalaise. C'est les douaniers qui payent ça à ma place. Donc, au retour, ils m'ont bien reçu aussi au niveau des frontières sénégalais. Ils ont même proposé, les officiers, certains officiers ont proposé de faire Ataya pour moi, avant même de continuer pour me reposer un peu. Mais comme j'étais un peu pressé, je leur ai dit que je vais continuer. Mais on est arrivé cette fois-ci à la frontière guinéenne. Et, macha Allah, c'était l'engouement avec la force de défense et de sécurité qui était là. On sympathie parce que nous sommes tous des citoyens guinéens quand même. Quand on travaille pour l'intérêt du pays, je ne vois pas pourquoi des gens cesserent à créer des problèmes là où les problèmes n'existent pas. Alors, là, on a sympathisé avec les endemmes, les militaires, les douaniers, les policiers qui se trouvent au niveau de Oundou-Fourdou. D'ailleurs, ceux-ci-là m'ont toujours respecté et considéré. Les difficultés que j'ai rencontrées depuis le temps d'Ebola, c'est toujours Sambaïlo. C'est toujours Sambaïlo. Donc, arrivé à Sambaïlo cette fois-ci, dire merci, il n'y a pas eu de difficultés. J'ai continué mon sénat. Les commerçants qui étaient là m'attendaient. Ils m'ont bien accueilli au niveau de l'accord même, très bien même. Les félicitations et les encouragements venaient de partout. Sambaïlo, c'est dans Kundara ? Dans Kundara, oui. Et puis, arrivé maintenant à Kundara, lorsque je suis venu par surprise, je suis venu au niveau du marché par surprise, mais il fallait voir, ça courait de tous les sens, les opérateurs économiques pour venir me saluer. Les images existent. Ça courait dans tous les sens. J'ai profité de l'occasion pour passer quelques messages quand même de paix et de l'unité entre les opérateurs économiques, pour les encourager aussi, pour les dire que Dieu merci, je suis en sécurité et je suis revenu dans mon pays. Je ne me réprose absolument de rien. Je continue les activités parce que ce qu'on a fait, on ne doit pas le faire. Au fait, ça, ça gâte l'image du pays. Ça décourage les opérateurs économiques nationaux. Ça décourage nos partenaires. Ça décourage même les investisseurs. C'est un des actions. Alors, c'est pourquoi je me suis dit qu'il ne faut pas trop tarder à l'étranger. Il faut revenir pour rassurer non seulement les membres de sympathisants de mon organisation, qui est ici au niveau international, mais aussi rassurer l'ensemble des citoyens guinéens qui nous soutiennent. Et même les autorités, parce que ce n'est pas forcément que toutes les autorités soient informées de cette situation ou que ce soit d'accord avec cette situation, parce qu'ils ont prouvé que l'ordre est venu de Conakry pour me laisser en paix, pour me laisser continuer mon travail. Donc, j'ai compris que ces quelques individus qui cherchaient à créer des problèmes, peut-être cherchaient même à me mélanger avec les autorités du pays, mais ils ne pourront pas, parce que quand on est clair, on est clair. Donc, voilà, je suis revenu en Guinée. À la baie, encore, j'ai continué le même travail. Et, masha'Allah, ça s'est très, très bien passé. On m'attendait encore à Mamou. Mamou, encore, je suis venu. Les commerçants se sont mobilisés. On a fait des échanges pendant plus d'inaires. Et les commerçants de Mamou m'ont accompagné jusqu'à l'instant, là où aussi il y avait un accueil extraordinaire, parce que c'était l'occasion aussi de valider la section, notre représentation, d'Igoa International, comment dirais-je, dans la sous-préfecture de Linsan. Alors, là encore, nous sommes arrivés. Tous les commerçants, les transporteurs, les agriculteurs, les élèves, la population ont été mobilisés massivement et les autorités. Parce que, pour vous dire que nous, ce qu'on fait depuis toujours, on cherche toujours à créer un bon environnement. On cherche toujours à créer l'unité et l'entente entre les citoyens. Parce que sans la paix, on ne peut pas parler d'économie. Donc, ce qui fait que parfois, nous sommes concentrés à travailler pour qu'il y ait la paix, l'unité et l'entente entre les citoyens. Nous avons réglé beaucoup de conflits dans ce pays, y compris même des conflits ethniques. Y compris des conflits ethniques. Ça, nous avons réglé ça au niveau des Kamsars. Pendant la veille des élections législatives, l'Andouma et l'Eppel qui se trouvaient à Kamsars, ils ont failli faire des problèmes extrêmement sériens là-bas. Je me suis déplacé de Conakry seul dans ma voiture. Ça, c'est pas sous le résumé du professeur Alpha Condé. Je suis allé, Dieu merci, Dieu m'a aidé. J'ai pu régler cette situation. Côté Pél, côté l'Andouma, ils se sont entendus. Nous avons réglé ça, même au niveau de la mairie de Kamsars. C'était officiel, ce n'était pas caché. Nous avons réglé la situation. Depuis lors, il n'y a pas eu de difficultés entre les citoyens. Et nous, nous faisons ça un peu partout, en République de Guinée. Donc, parce que nous savons, si, en tant que citoyen, s'il n'y a pas la paix, qui va travailler ? S'il n'y a pas la paix, c'est la paix qu'on cherche. Donc, s'il y a la paix, il faut consolider la paix. Et ce qui va chercher aussi à diviser les Guinées ou à créer des situations incontrôlables dans le pays, il faut aussi essayer de canaliser ça, de calmer ça, pour que les citoyens vivent paisiblement dans le pays. Ça, ça ne vise pas le visage de qui que ce soit. Que vous soyez au pouvoir, que vous cherchez le pouvoir, nous, on n'est pas dans ce calcul-là. Nous sommes des citoyens guinéens. Nous voulons vivre dans la paix et dans la dignité. Et nous voulons travailler librement, tout en respectant les lois et les réglementations dans le pays. Nous ne sommes pas liés à quelqu'un et nous ne serons pas liés à qui que ce soit. Vous comprenez ? Nous ne sommes pas liés à un régime. Parce que si on était liés à un régime, le goût est créé sous le régime du général Lansana Conte. Nous allons partir avec le régime, parce que le régime est parti, il est décédé. Lansana Conte avait beaucoup d'estime pour moi et je le reconnais que Dieu l'a créé dans son paradis. Ça a été suivi du capitaine Dadis. Sa première sortie, lorsqu'il a pris le pouvoir pendant le CNDD, c'était moi qui avais invité le capitaine Dadis au palais du peuple pour organiser une conférence parce que les opérateurs économiques étaient menacés. Depuis ce jour, il n'y a pas eu de menace des opérateurs économiques quand même sous son réel. Général Conaté, même sorge, j'ai fait partie de ceux qui ont sensibilisé pour empêcher même que les forces de défense et de sécurité rentrent dans les différents marchés armés. C'est Général Conaté qui a pris des décrets à l'époque pour interdire que les militaires rentrent dans les marchés armés parce que c'était régulièrement ça. Et les commerçants étaient effrayés, les gens n'étaient pas rassurés. les problèmes pouvaient surgir de partout, à tout moment. Et c'était le cas. Donc, j'ai intervenu, j'ai fait des déclarations, il a écouté, il a accepté. Donc, ça a été suivi du professeur Al-Fa-Condé. Professeur Al-Fa-Condé, personnellement, moi, Chérif Abdallah et lui, il n'y a jamais eu de problème personnel entre nous. Mais c'est lorsqu'on commençait à attaquer les opérateurs économiques et de leurs pieds, quand même, je dirige une organisation où ceux-ci-là, soit ils sont membres ou ils sont sympathisants. Je ne pouvais pas rester bras croisés sans prendre, comment dire, sans défendre ces opérateurs économiques-là. Parce que les opérateurs économiques payent les impôts pour être protégés. On ne paye pas des impôts pour faire des cadeaux à qui que ce soit, non. Au retour, nous réclamons d'être protégés, rassurés et sécurisés. Et ça, la revendication, nous la faisons dans le monde entier, partout où nous existons. Et cela est valable pour la Guinée et pour l'ensemble des pays du monde. Donc, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas être d'accord avec lui. C'est ce qui a amené tous les tiraillements avec lui. Ce n'est pas un problème personnel. Donc, les gens vont jusqu'à qualifier, quand ils défendent les opérateurs économiques, ils vont qualifier que tu es opposant ou que tu soutiens tel ou tel. Mais nous, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Mais chacun est libre de qualifier ce qu'il veut. Nous, on s'en fout. Vous comprenez. Nous sommes des citoyens guinéens. Nous respectons les lois et les réglementations en vigueur. C'est pourquoi nous existons depuis près de 20 ans maintenant. Si nous étions liés à tous ces régimes-là, nous serions déjà partis avec ces régimes comme les autres. Mais nous continuons à travailler convenablement. Chaque gouvernement qui arrive, s'ils sont prêts à collaborer avec nous, nous sommes disposés. Ils vont trouver leur intérêt. Dans ce que nous faisons, nous allons trouver notre intérêt avec eux parce que chacun de nous, je pense bien, cherche à faire évoluer les choses sur le terrain, cherche au développement économique et social de la Guinée. Donc, c'est ça que nous cherchons. Mais en Guinée, malheureusement, nous avons des personnes qui cherchent toujours à mélanger les bonnes personnes avec les gouvernements qui arrivent. Nous avons ce genre de personnes toujours qui cherchent à mélanger, qui cherchent à rentrer entre les gouvernements qui arrivent et des personnes qui peuvent faire de bonnes actions pour l'État guinéen. Mais quand vous êtes propres, vous êtes propres parce qu'on a beau mentir sur vous, on a beau raconter des choses sur vous, mais si vous n'êtes pas dans ça, au fil du temps, les uns et les autres vont comprendre qu'ils sont en erreur, en erreur monumentale et ils vont se ressaisir et ils vont revenir avec vous. C'est comme ça que l'organisation existe. Nous avons vu toutes les couleurs, nous avons vu toutes sortes de coups bas. Il y a des opérateurs économiques qui sont jaloux de nous. Très, très, très jaloux de nous. Ils ne veulent même pas à ce que nous existons. Parce qu'ils sont là, c'est des intérêts personnels, ils ne foutent rien. Et ils ne vivent que sur le dos de l'État. Chantricher l'État, ils ne peuvent absolument rien faire. Et nous, ce n'est pas le cas. Personne ne peut nous reprocéder, quoi que ce soit. Nous travaillons convenablement à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée. Les gens vont se vanter qu'ils ont des moyens, qu'ils ont ceci et cela. Mais, les moyens, c'est très bien. Mais nous, on ne cherche pas n'importe comment de l'argent. On cherche l'argent légalement. Si on trouve, alhamdoulilah, si on ne le trouve pas, nous restons nous-mêmes. Nous évolions avec la situation sur le terrain. d'un chantricher, ni l'État, ni un autre, sans mentir. Nous travaillons sous contrôle du bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons peur de Dieu. Nous respectons la loi islamique. Strictement. Ce qui fait qu'on se reproche absolument de rien. Nous sommes nickel. Je lève la main. Il n'y a pas un seul citoyen en République de Guinée qui est plus propre que moi. Plus propre que moi, je le dis haut et fort. Ça n'existe pas. Je ne triche pas. Je ne ment pas. Je ne détourne pas. Je suis l'homme nickel. Alhamdoulilah, et je suis prêt à travailler non seulement avec les autorités du pays, mais l'ensemble des citoyens du pays, tous ceux qui cherchent à développer la Guinée, tous ceux qui cherchent à développer l'Afrique, nous sommes et nous serrons avec eux, sans démagogie, sans arrière-pensée. Nous travaillons dans la sincérité et dans l'égalité, Inch'Allah.